Coucou Youtube, donc on se retrouve pour l'épisode 2 sur The Rising Tide, le DLC de Final Fantasy XVI Et on va continuer tout simplement, tout de suite enchaîner, j'espère que vous allez tous très bien Et que vous avez passé une bonne journée Donc on va enchaîner, tout de suite, tout de suite On va directement enchaîner sur l'histoire Enrhumé depuis ce matin, mais là le temps il change Alors du coup, moi aussi, le pollen, ça m'arrive de... On va directement se TP là-bas Vous avez pas de problème avec le stream ? Non, je voulais pas combattre, mais c'est pas grave Regarde J'ai essayé les stèles, c'est horrible Il faut faire les stèles pour voir tous les objets là Donc là on enchaîne directement sur l'histoire Ah les embranchements En mini-map C'est toujours un plaisir Ah alors Qu'est-ce qu'il y a le chemin ? En continuant tout droit, nous arriverons à la porte du crépuscule Elle donne sur des ruines que nous devrons traverser pour atteindre une grotte Notre destination se trouvera au-delà de celle-ci Oh Maya Comment tu vois ? Comment tu vois ? Close Nous devrons redoubler de vigilance Ah ben bon up à toi Ah ben y'a bien Tout est ok, on est paré, on est tranquille C'est la cité suspendue que j'aperçois tout là-haut C'est elle Mais ne vous en faites pas Regardez-moi ça quand c'est trop beau Ah les décors sont quand même magnifiques hein Dommage que ce soit un simple couloir Mais bon, c'est très contemplatif et moi j'aime bien Ouais Sora du coup je les ai fait de mon côté, enfin certaines ouais J'ai aussi euh... J'ai aussi fait euh... Ce sont les vestiges dont tu parlais Shura ? Les derniers contrats que j'avais à faire Par contre les stèles euh... Sur la voie de la cité suspendue Les stèles sont tendues hein Désormais réserve de repères à des créatures plus dangereuses les unes que les autres Je n'ose imaginer combien de personnes ont dû emprunter ce chemin Ça fait très Aztèque Optimisation perdue Prudence Ces architectures sont particulièrement anciennes Tu connais la culture nordique ? Jusqu'à... Nordique ? Disons... Que j'y ai mes racines Ah... Un peu de lore sur Jill Ah ouais y'a pas mal de tomberi Oh... Un petit quiol antique Aïe ! Ah merde j'ai pas les potions J'ai oublié de J'ai oublié de foutre des potions J'ai pas vu venir ce petit curl Il est violent comparé au curl qu'on trouve Bien sûr je suis à sec de tout T'as toujours pas terminé le DLC aussi ? Moi je vais prendre mon temps Je vais pas speedrunner le truc non plus J'ai un char dans la gorge de nouveau les gars J'ai oublié d'aller prendre des potions Ils meurent Ils sont en résistance ces cochons Imagine un Alexander dans l'univers là Aussi grand que dans FF9 Un dernier effort et nous serons arrivés La cité est suspendue La puissance du dispositif qu'elle abrite dépasse l'entendement Restons vigilants La cité est suspendue La cité est suspendue Ouais c'est beau Là où le sort d'arrêt du temps a été lancé Exactement C'est lui qui baigne l'endroit d'une lueur bleue C'est parti Pourquoi construire cette cité ? Nan mais Le sort nécessite d'avoir une ligne de vue dégagée sur sa cible Il fallait donc prendre de la hauteur pour atteindre Hydrak Des tombéries Encore des tombéries Ouais C'est à croire qu'ils nous en veulent Je crois qu'ils sont assez faibles Tu sens que Eux ils te foutent un coup Un coup tu meurs Ça touche Oh là oh là Je l'ai vu venir Je l'ai vu venir l'autre derrière là C'est des gros traites elle m'a fait peur Gilles J'ai cru que c'était un Un tombéri C'est malin T'as un attaque 1 Il y en a un qui vient par derrière C'est quoi lui ? J'ai même pas vu Tu vas me dire qu'il était là depuis tout à l'heure ? Non on voit rien On voit rien Bon Là tu vois qu'ils sont plus résistants les mobs ici Clairement C'est pas que je m'attarde sur ces mobs là Il y en a deux différents apparemment Il y en a deux différents apparemment Et bien Dès que nous abandonnons un lieu trop longtemps J'en profite pour l'investir Bon je la joue un peu aussi Un peu bourrin Je fais pas trop de déplacement Il faudrait que j'en fasse un peu plus Faut que je préserve mes potions quand même Mais là on va avancer direct Par contre l'utilité des coffres des fois Je trouve ça un peu Oh merde Le papa Oh merde Putain il a un truc de boucher là Il s'est tombé Ah il est stylé quand même Il est dérangeant Vous avez vu la taille de celui là ? Oh mec Prenez garde Lui il te touche Il te... Il te... Oh On a pas mon job Il est pas beau Il est beau Il est beau Il est pas beau en même temps Par contre je vais pas amener à faire tened sur lui Là comme ça On va mettre un petit peu pied On va mettre un petit peu pied Eh l'HP qu'il a C'est un sac APV le machin Il est plus rapide que ses... Que ses enfants lui hein Je sens que son... 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 Desperate move Il va être euh... Il va être... Il va être... Il va être trop doux Aïe Ha... Ha... C'est per quoi Du coup je compris un peu l'utilité de... Le pouvoir de Leviathan Ah non ! Ah non ! C'est terminé ! C'est level 101 ! Ça va. Mais il va falloir que je le monte aussi pour faire les stèles. Les stèles, je vais trop en bavé. Surtout là, il faut jouer beaucoup plus technique quand même. Il était trop bien le combat. C'était un petit sac à PV. Il avait de belles attaques. Ah ! Tomberi, ouais, ok, d'accord. Ah, ça explique aussi la DOS de HP. Ah là ! On n'est pas obligé de les taper eux, non ? Je crois que je vais remettre Léviathan aussi. Il faut avouer qu'en termes de stacker les mobs, c'est plus pratique. Mais c'est vrai qu'en même temps, il faut qu'on en profite. Je ne sait pas... Je ne sais pas après. Et c'est là où il nous annonce un autre DLC pour la version PC. C'est pas bien. Mais bon, je ne pense pas. Merde, il est mort. Merde, il est où ? Oui, Mélanie. Ben écoute, très bien pour l'instant. Enfin, je n'ai pas beaucoup avancé depuis hier. J'ai fait d'autres trucs à côté du coup. Je suis allé trop loin, ils ont reset. Voilà l'entrée. Oui, nous sommes enfin arrivés. J'ai plus de potions. T'as l'habitude de mettre toujours des petites potions avant... Mais admiron quand même ce temple. On dirait les monstres dans... Il s'est arrêté la série Fallout. On peut dire ça. Ça y ressemble tellement. Allons-y. Je vais te marre. Ah, je t'ai stoppé en bouboules. Je t'ai touché ou pas ? Oh, merde, je peux pas annuler là. Il est dégueulasse. Il ne faut pas le quitter les yeux. Tenez-vous prête à agir. Le voilà. Ah. C'est terminé ! C'est terminé ! J'ai l'impression qu'il fait un peu plus mal, Odin, là. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Allez, mange-toi ça dans les dents. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok. Et merde. Ah ah non. C'est dégueu. Oh putain. Je m'attendais pas à celle-ci là. Il meurt. Allez. Redmar vaincu. Hop. Dégueu. Et chiant en plus. Merci pour lui. Jésus. Bonne continuation pour le DLC toi aussi. C'est vrai que ça va faire un petit pincement de savoir qu'il y aura plus rien sur l'effet 16. Après on sait qu'il bosse déjà sur la suite. Sur un autre projet. Choura. Attends. J'aimerais confirmer une chose d'abord. Le temps s'est arrêté à l'intérieur du bâtiment si j'ai bien compris. Alors que nous arrivera-t-il si on essaie d'entrer ? Nous ne serons pas figés sur place si c'est ce qui t'inquiète. Le sort gel n'a d'effet que sur les éléments présents à son lancement. C'est tout. Tu as fait en 2h45 ? Ouais après je crois que la histoire c'est 4h c'est ça. Tu vois ? Alors est-ce que c'est un piège ? Ah 4h30. Ok d'accord. Mais si nous pouvons entrer, ça signifie que les monstres... Ah d'accord. On les abattra comme les autres s'il le faut. En effet, poursuivons. Ah la musique. C'est saisissant. Lorsque l'Eviathan a compris qu'un sort allait être lancé, il a immédiatement tourné son attention sur la cité suspendue. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée figée dans le temps. Je suis à sec. La musique ici est assez cool. Est-ce que je suis au bon endroit là ? J'ai encore des meubles. Ces monstres peuvent manipuler la glace. Ah, alors c'est pour ça que le fond de l'air est frais tout d'un coup ? Il s'est lié au sort de gel du temps. Je ne sais pas comment vous avez fait pour être à 108 direct. Moi j'ai pourtant fait toute l'annexe. Après, je n'ai pas fait les stèles encore. Il faut se méfier parce qu'il y a les petits. Et les petits, ils sont plus traites que le gros. Les petits, eux, ils te font un petit coup de schlats et c'est bon. C'est bon là. C'est bon. C'est bon. C'est beau quand même. Ah oui, c'est vrai que moi je n'ai pas mis l'item pour la multiplication de l'XP. Mais ce n'est pas grave. Après, que ce soit trop simple non plus, ce n'est pas intéressant. Si je me suis mis le mode Final Fantasy aussi, ce n'est pas pour rouler sur le jeu. Déjà, le jeu est simple en soi. Vous voyez ce que je veux dire. Ah mais je ne les ai pas vus eux. Ils ont popé là ou ? Non, ça se passe. On voit rien. Il faut que je me re-centre. Finalement, le jeu a fait le finish. Enfin eux, par contre, je ne les aime pas là. Tu vois comment j'ai TP comme un... Un salaud. Voilà qui. divorcee à Jeto. Jets pas un her temormal. C'est là qu'en transferred. Mange toi ça, tu vas te calmer Cette grande salle devait imposer le respect à l'époque Elle devait servir à organiser des rituels, juger par ses décorations Moi je trouve ça un peu trop chidé, c'est comme les items que tu actives en haut, tu sais là Le folklore du nord n'a vraiment aucun secret pour toi On va quand même regarder là, faut pas que je loupe un coffre ou une connerie Moi non plus, je l'ai jamais utilisé Que ce soit en normal ou euh D'ailleurs ça fait quoi si tu l'utilises en mode fantasy final ? C'est pas rien en fait D'ailleurs je sais même pas ce que j'ai mis moi, attends, parce que du coup j'ai changé les trucs Vous voulez qu'on change un peu ? Non mais faut dire ce qu'il y a Odin et quand même Vous voulez qu'on change ? On met euh... On met Leviathan un petit peu Après bon tu sens que... Bahamut j'ai jamais joué avec Bahamut encore Euh... Plus ce que tu aimes ouais Bah bah ce que vous avez vu c'est ma config de base Ouais j'ai mis le Gagenji plus 1 J'ai ça pour Feu Follet Et j'ai une médaille de force C'est pas mal Décidément ils sont partout je crois Il suffit de passer au travers Le Gagenji plus tétendu Quelqu'un qui fait le Gagenji plus tétendu Je vais essayer de passer au nom أدي Cela fait le Gagenji plus tétendu Il suffit de passer à son Florian C'est pas mal Le Gage C'est pas mal Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois que le sort je le tiens encore pour la vague, il y a juste Leviathan qui est dans l'équation, bien vu ! Petite pirouette scénaristique ! Tu vas bientôt retourner parmi les tiens, Waleas. C'est magnifique ! L'effet pluie et tout, l'effet mouillis est bien présent, c'est magnifique. Hors de mon chemin ! Touche pas ! Qu'est-ce que tu viens de mettre ? C'est le final, MEDA ! MEDA ! Ah merde, il en a encore là ! Bien pour l'attaque de groupe ça ! C'est terminé ! Rien ! Faut pas que je les fasse PTA ces trucs ! Ah, il faut pas que je les fasse PTA ces trucs ! Ah, il faut pas que j'les fasse PTA ces trucs ! Non ça va, hein ! Je ne t'en fais pas, je n'ai rien contre toi. C'est trop beau, l'effet de pluie, d'eau et tout ça, c'est... Oh non. Calme-toi, Waléas ! Merde ! Tu ne vas pas te laisser faire, hein ? Ça suffit ! C'est magnifique. Je suis là ! Montre-toi, maintenant ! Waléas ! Waléas ! Ils l'ont super bien fait. Tu as bien grandi, dis-donc. J'essaierai d'être gentil, promis. C'est beau. Une fois que tu termines en difficile, je peux juste le faire en mode fantasy final pour obtenir tous les truffés, je crois. Pour Echo of the Fallen, je crois. Oh, je suis désolé, la mise en scène de FF16 allait inégaler. Pour Echo of the Fallen, je perds-inégaler, j'enemnew-jeu. Ah... Oh non. AH 거예요 ! Une fois une personne-moi nousowania. Oh je elle ! Elle a été offerte avec Echoes et Fallen, je crois. Y'a du mieux, y'a du mieux. Ah, je l'ai phasé ! Ah, ça y est, là on est en terrain connu, plus de déplacement, plus de liberté ! Il est foutu ! Il nous a ramené dans une dimension comme Typhon. Ne crois pas que je vais t'abandonner à ton sort ! J'ai fait peur, hein, le bain ? Ouais, bon, c'est normal, c'est normal. On repart sur de bonnes bases. Première attaque ! Ah, là ! ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Interminable combat ! Qu'est-ce que tu prépares ? En tout cas il est aussi coriace que Barmuth. Ça suffit ! Mais non ! Il est grand temps d'en finir ! On va essayer de retourner en arrière mais... Je sens qu'il va y avoir une barrière invisible qui va te dire non... Encore un dépouvoir ! C'est mort hein ! J'ai pas de potion, rien ! Si je me mange le... Le... C'est mort ! Tu vois les choses en avant ! C'est bien ce que me semblait... On l'a esquivé ! On l'a esquivé ! Nom de dieu ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je panique, je panique, je panique ! On l'a esquivé ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Le pire c'est que là il arrête pas quoi ! Il me reste une chure d'HP ! Une chure d'HP les gars ! Je sais ce que tu me prépares... Je suis censé faire quoi là ? Je suis censé faire quoi là ? Tu me laisses pas la joie ! Mon nom ! La fête est finie, Walias ! Mon nom ! C'est parti ! Il me reste ça d'HP, on est mis au sec, clairement, il me reste une chure d'HP, oh merde, on a réussi, putain. Eh ben, c'était fastidieux comme... Oh merde ! 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 Après si tu parles d'Estelle là où il faut enchaîner les combats là ? Ah ! Ok d'accord, ouais je vois. C'est le truc où il n'y a rien. Il est entre de bonnes mains. Et quelque chose me dit qu'il deviendra un combattant hors pair. J'y compte bien. Je me disais Shura, l'Empire de Sanbrek s'est effondré et je doute qu'il cherche à vous nuire à présent. Ne serait-ce pas le moment idéal pour sortir de l'isolement et renouer des liens avec le monde extérieur ? Peut-être. Ce temps viendra bien assez tôt. Qu'on le veuille ou non d'ailleurs, puisque nos réserves de cristaux pour maintenir le mirage s'épuisent petit à petit. Mais je préfère d'abord observer la tournure que vont prendre les événements. Prudence et mer de sûreté. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours les bienvenus à Mycidia. On passera de temps à autre, c'est promis. Et n'hésitez pas à nous contacter au moindre ennui. Nous manquons un peu de tout au repère, mais jamais de provision pour nos amis. Merci. Je ferai moi-même en sorte d'être toujours là pour mon peuple. Quelque chose me dit que vous allez au-devant de grands dangers. Je me trompe ? Oui. Il nous reste encore fort à faire. Mais l'idée est de bâtir un monde où chacun peut vivre libre et heureux. Un dessin de grande ampleur. Mais tant que votre idéal permettra à Waleas et au peuple de l'eau de trouver leur place, je m'y rallierai. Je peux te le promettre. Nul ne sait jusqu'où le destin vous mènera, mais je prierai pour que ces courants vous soient cléments. Ça y est, c'est fini ? Ah, punaise. Alors, je ne sais pas si je vais garder l'épisode tel quel ou je vais faire des cuts ou je le laisse comme ça. Mais c'est moche. C'est très très moche. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé ? Pas l'intention de la tribu de l'eau, ok. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. On va vite fait aller voir au repère. Et bien... Et dire que tout ça a commencé par une simple lettre. Le peuple de l'eau qui refait surface après son extermination, le retour du mythique Léviathan, ça en fait des surprises. Sans parler de l'intervention d'Ultima, juste avant que Léviathan ne se transforme. Il l'a appelé l'impur. Et m'a ordonné de l'éliminer. L'impur ? Parce que les ancêtres du peuple de l'eau ont corrompu le pouvoir de Léviathan en cherchant à l'exploiter ? Sûrement. J'ignore en quoi, mais ils ont dû faire de Waleas un émissaire différent des autres. Ultima considère toute trace de libre arbitre comme un affront. À ses yeux, que des humains se servent ainsi de sa propre création doit revenir à transgresser l'ordre naturel. Voilà pourquoi il le considère comme un pur. Une créature si corrompue que même lui n'osait plus s'en approcher. Ça expliquerait pourquoi nous n'avions aucune piste sur Léviathan jusqu'à maintenant. Et puis, il ne faut pas oublier que les primordiaux ne renferment chacun qu'une petite partie du pouvoir d'Ultima. Ce n'est pas la perte d'un ou deux d'entre eux qui va inquiéter son plan de création d'un réceptacle. Il se joue de nous tous. Même du peuple de l'eau. Eux aussi se sont laissés mystifiés par le pouvoir des cristaux. Je rejette cette idée de raison suprême et de monde idéal qu'Ultima veut à tout prix imposer. Nous le vaincrons. Coute que coûte. Et après sa défaite, Waleas pourra trouver sa place dans un monde plus juste. Comme nous tous. Alors remettons-nous en route. Bon, ben voilà. Le nouveau pouvoir s'éveille. La stèle d'excellence du repère semble briller d'une nouvelle énergie. Comme pour répondre au dernier mot murmuré par Ultima. Cette lumière que seule Clive peut voir est peut-être annonciatrice d'un nouveau phénomène. On plainte du Rézac. Ok. Ah, il y a même encore des quêtes annexes du coup. Hum. Intéressant. Maintenant que l'enfant est libre, vous pouvez la veiller sur le... Euh, je vais juste donner un truc. Hum, d'accord. Celui-là, il va falloir que je le fasse aussi en... Omega. En difficile juste pour débloquer le trophée là. Après, est-ce que j'ai le platiner ? Franchement, je ne sais pas trop. Fus les stèles, comment elles sont bien tendues. Il faut vraiment que je le monte à 100%. Et ça, je suppose que c'est toutes les quêtes annexes. Donc ça veut dire que c'est pas terminé, quoi. Terminé le portail de Kéos. Incomplir l'épreuve de l'eau. Apnéiste. En immersion, cambire 10 quêtes à Mycidia. D'accord. Receptacle ultime. Me traiter l'intégralité des talents et des compétences de Léviathan et Ultima. Hum, hum. Avec trois ennemis ou plus, avec une attaque, ils consomment la jeu. Je vais démarrer. Ah ouais, d'accord. Ils ont fait un peu plus que Echo of the Fallen, quoi. C'est clair et net. Bon. Ok. Allons voir Vitué au repère. C'est quoi les bibibs, là ? C'est pas assez mori, là. C'est pas assez mori, là. Attendez, juste deux minutes, je reviens. Deux petites minutes. J'en ai pour deux secondes. J'en ai pour deux secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Bon voilà. Alors de toute façon je ferai des cuts dans l'épisode, je vais les télécharger, je ferai un cut. Attendez, ne me dites pas qu'il y a encore un fight contre Ultima. J'suis émotionnellement pas prêt là. Non ! Qu'est-ce que c'est ? Le pouvoir divin, qui est le nôtre. Les primordiaux ne sont chacun qu'une de ses facettes, et palis sans comparaison. Toi seule es à la portée de notre essence la plus pure. Tu m'offres ton pouvoir sans aucune condition. Donner, c'est donner, Ultima. Rien. Tu n'auras rien en retour. Ultima, Clive vient de s'éveiller au pouvoir d'Ultima et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences. Sérieux ? Le talent d'Ultima, le talent d'Ultima permet à Clive de léviter et modifier les actions de base. Cool. C'est l'écran. Tu vas refléter de m'avoir fait ce cadeau. Ok, intéressant. C'est l'écran. C'est l'écran. D'accord, je comprends mieux les trophées maintenant. Je comprends mieux. C'est l'écran. C'était stylé. D'accord. Accepte nos pouvoirs divins. Tu dois les faire tiens jusqu'au dernier. Il ne te manque qu'un lieu où tu pourras élargir le champ des possibles. Je perds la connexion. Je perds la connexion. Portail de Kéros disponible. Avec la conclusion de l'épopée et du scénario additionnel, la complainte du Rezac, un nouveau mode a été ajouté à la Stella d'Excellence, le portail de Kéros. Dans ce nouveau défi de type survie en 20 niveaux, il est possible d'affronter des hordes d'adversaires en cascade en choisissant certains bonus et avantages pour personnaliser le style de jeu. « Chaque nouveau cercle terminé permet d'obtenir des récompenses. » D'accord. C'est comme les portails qu'on a à l'extérieur. Il y a encore un point d'interrogation là. C'est quoi ça du coup ? Il est donc impossible de te healer. Tu n'as pas de potion si je comprends bien. Ok, d'accord. « En mode, gentil, les meilleurs scores seront enregistrés en classement. Attention, 5 bonus sont activés. Les scores ne seront pas admissibles. » « Ceux-ci sont alors marqués l'icône. » « Ce mode, c'est galère. » Ok, je comprends mieux. Ça, ça mériterait un stream sur Twitch plus tard et peut-être que je balancerais ça sur YouTube en bonus vidéo. Parce que, ouais. Ok, d'accord. D'accord, et tu as des cinématiques aussi. Donc, c'est important quoi. Il faut bien que je monte Clive aussi au niveau max. Pour pouvoir bien... Ok, c'est cool. C'est sympa. Ben voilà, voilà. Il faudra que je fasse au méga aussi en difficile. Mais du coup alors, on va appeler juste en compétences. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Tic-c'est cool. C'est magnifique. Ah... lol. Bon, on y était presque. On y était presque. Bon. Euh, ouais, ben c'est cool. Impressionnant. Je ne m'attendais pas à tout ça. « Clive... » « Qu'est ce qui ferait plaisir. » Euh, qu'est ce que tu as proposé du coup ? Alpha Arma ? Apporte les matériaux et on en reparle. Il me faut une quintessence ineffable qui s'obtient. D'accord. Bon, en tout cas il y a du taf. Il y a des trucs à faire encore, c'est cool. Le endgame est pas mal, ça va. Ils nous ont fait plaisir. Bon, qu'est-ce que j'en pense de ce DLC ? Particulé. Particulé. Surtout le combat quand je l'ai vu à temps, c'était une purge. Après, en mode fantasy finale encore une fois. Mais pas passionnant au niveau, je trouve. Comme je l'ai déjà dit, c'est artificiel le fou. Je trouve pas ça des masses intéressants. Après, en termes de mise en scène, en termes d'impact et tout, bien sûr. C'est stylé. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment stylé. Gros taf derrière. Gros taf derrière. Par contre, au niveau des combats, c'est... C'est fastidieux le fou. C'est pas... Désolé de le redire, mais... C'est pas... Après, je pense que c'est sûrement parce que c'était en mode fantasy finale. Pour info, les quatre restantes sont bien. Ok. Donc, tout ce qui est... Annexe. On les fera en live. En tout cas, merci sur YouTube pour avoir suivi ce live. Désolé, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. La vidéo ne sera pas disponible. Je vais la télécharger. Je la mets en train en privé sur YouTube. Je vais décharger. Je vais faire des cuts et je la re-uploaderai sur YouTube. Pour que ça puisse digeste pour vous. Parce que là, c'est trois heures de live. Pour pas grand chose. Pour des retries de merde. Donc, ouais. Donc, on va essayer de faire un petit montage. Du coup, je vous laisse aussi sur Twitch. Je vais aller me reposer parce que j'ai très très peu dormi. Là, je me chope un méga boot de la mort. Du repos. Là, en sachant ce qu'il va y avoir ce week-end. Voilà. Faut que... Là, je vais aussi aller chez mes parents. Donc, voilà. Faut me reposer un petit peu. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. J'ai kiffé Final Med. J'ai kiffé, mais... J'ai bien ragé aussi. J'ai bien ragé. Mais ça a été. Ça a été. Visuellement et tout, il n'y a pas de problème. C'est stylé. C'est beau. C'est pêchue. C'est tout ce que tu veux. Mais une pure jeu au niveau du combat contre Leviathan. C'était vraiment bien. Vraiment pas top top. C'est très punitif. Encore une fois, je n'ai pas joué en normal. J'ai joué en mode Fantasy Final. Pas full level. Donc, voilà. Voilà. Donc, cela explique que... Donc, oui. Le jeu est facile. Dans son ensemble, il est facile. Mais là, ils ont essayé de se dire, bon... On vous fait plus chier après. Et voilà. Mais... Mais intéressant. Ce Final Fantasy est intéressant. Du début à la fin, il est intéressant. Donc... Ça a été très couillu de la part de l'équipe de Yoshida et de... de Skoranix. D'avoir pris ce pari-là. D'avoir fait un type de jeu pareil. Un petit mélange Devil May Cry. En mettant un petit soupçon d'RPG dedans. Bon. Euh... En terme... De gameplay, je dirais oui, forcément. Parce que tu as quand même un aspect un peu plus technique sur FF7. Sur le remake de FF7. Rebirth. Mais sur ça, là, c'est juste du Smash. Après... C'était technique pour Léviathan. Mais c'est... Punitif pour rien. Euh... Et hasardeux. Si vous voulez. C'est trop hasardeux. Euh... C'est pas cool. C'est pas cool. Mais au bref. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Passez une bonne fin de soirée. Et euh... Je vous dis à la... A quand, je sais pas. Euh... Je pense que je vais prendre peut-être le matos. Et euh... On fera un live sur euh... Sur euh... Le reste for the week-end aussi. Faut que je l'ai pris. Donc on va... On va essayer de jouer. Tout le monde en dit du bien. Donc euh... Donc ouais. J'aimerais bien découvrir le jeu. Bisous bisous. A plus. 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 C'était sur de la crecheur. A plus.